Le message est très important aujourd'hui parce que ça va nous ouvrir les yeux de comprendre nous sommes à quelle époque, nous sommes dans quel temps et comment s'y prendre cette nouvelle année. Et ça c'est très important. Vous savez, l'Uyaza n'existe pas. En matière de spiritualité, l'Uyaza n'existe pas. Ça n'existe même pas. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous vivons a été déjà prédit. Même la naissance de Jésus a été déjà prédit. Amen. Donc nous rentrons souvent dans l'accomplissement de ce qui a été déjà dit. Que tu obéisses. Alors je souhaite bonne heureuse année à chacun d'entre vous. On dit Amen. Pourquoi l'Amène n'est pas encore? Bonne heureuse année. Amen. Pour qu'on se vit le 30e. Bonne heureuse année. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cette année est une année de grâce. Amen. 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 Je ne t'entends pas les gens parler. Amen. Tu as quelqu'un qui te bénit. Tu as quelqu'un qui te bénit. C'est béni. C'est béni. C'est béni. C'est béni. C'est béni. Amen. 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 Veuillez-vous à ce soir. Alléluia. Amen. Vous savez, chaque année annonce quelque chose de particulier, et c'est important que vous savez que c'est important. Nos parents, c'est vrai qu'ils n'auraient pas, les gens n'auraient pas peut-être la mine, mais qu'ils s'avons signé des choses et tout ça, à partir. Quelqu'un des gens dirait que c'est la page Facebook, vous partagez déjà dans les différents groupes. Alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, vous allez sur Facebook Prophète Joël Cracheau Ministère, j'ai plusieurs pages, mais le live se passe sur la page Prophète Joël Cracheau Ministère, vous cliquez, là où il y a le pouvoir, vous cliquez, voilà, j'aime, c'est tout, vous êtes abonné à la page, et vous aurez les exclusivités des directs, c'est tellement simple, et commencez à partager, et ça c'est important aussi de partager, pendant que vous êtes en direct, pendant que je suis en direct, de commencer déjà à partager. Le message est très important aujourd'hui, parce que ça va nous ouvrir les yeux de comprendre nous sommes dans quelle époque, nous sommes dans quel temps, nous sommes dans quel temps, et comment s'y prendre cette nouvelle année. Et ça c'est très important. Vous savez, l'Uyaza n'existe pas, en matière de spiritualité, l'Uyaza n'existe pas, ça n'existe même pas. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous vivons a été déjà prédit, même la naissance de Jésus a été déjà prédit. Amen. Donc nous rentrons souvent dans l'accomplissement de ce qui a été déjà dit. Amen. Alléluia. Ce fait que dans la science, il dit qu'il y a deux cours, c'est vrai, donc nous, le cours vend toujours les choses, mais nous sommes à une époque très importante, 2020. Alors 2020, c'est quelque chose de très symbolique, quelque chose de très fort. Vous savez, le jour, je pense que j'ai annoncé, 2000, l'année 2000, tout le monde avait peur, tout le monde passait à la fin du monde, tout le monde avait peur, c'est pas ça ? On dit, oh, ne dormez pas cette nuit-là, ne dormez pas. C'est 2000, on dit, c'est la fin du monde. Chacun allait dans les pluies, au rien du tout ça. Amen. On dit, non, le système informatique, il y a eu un bug dans le monde, il y avait certaines choses. Vous savez, il y a des chiffres qui annoncent des événements puissants. Amen. Alors quand vous regardez 2000 ans, vous constatez qu'il y a deux fois le chiffre 2. Laissez-moi vous dire des choses pour que vous compreniez des choses. Souvent, les années, c'est pas utile. Si c'est pas utile, c'est pas si ça suit. C'est pas utile, c'est que Dieu commence à crier le premier jour, deuxième jour et jusqu'au sixième jour, septième jour, se reposer. C'est pas un fait d'Aza qui Dieu choisit, il y a 12 tribus d'Israël. C'est pas un fait d'Aza. Jésus revient encore, il établit 12 disciples. Alors c'est important pour nous, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, le ministère prophétique, c'est un ministère qui nous révèle les choses, les mystères. Alors, la Bible dit Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Très bien. Il dit les prophètes, donc on n'exclut pas. La loi, c'est la parole. Mais l'achat prophétique, c'est une continuité. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans l'ancien temps, continue sur le fait de Jésus. Dans les sectes, dans les ministères, le ministère prophétique est reconduit. Donc rien, le ministère est important. Le pasteur, c'est celui qui est pris dans la théorie, la pratique, qui vous enseigne la théorie. C'est nous qui révélons les choses et puis les écrivons. Dis Amen. Amen. J'ai pas de nous choquer quelqu'un, c'est comme ça, ça y est. Amen. C'est la vérité, c'est comme ça. Je sais que Jésus dit qu'il n'est pas venu, il est venu accomplir la loi et... Les prophètes. Et les prophètes. Amen. Accomplir la loi et les... Les prophètes. Les prophètes. C'est eux qui ont le rémarc. Amen. Et donc c'est important de connaître les choses. Les gens disent non, c'est pas utile, mais ça a son utilité, mon frère. Le temps. Dire que le même est temps. Et c'est aussi que c'est beaucoup important. Vous savez, le chute de... Pour ceux qui ne savent pas, le chute de, c'est la force. Parce qu'on est l'union, frère. La force. De. Le chute de, c'est la force. C'est une force. On dit deux valent mieux que un. Deux valent mieux que un. Donc quand on revoit deux fois le chute, ça crée la stabilité. Vous comprenez ? Amen. Ça crée la stabilité. Vous comprenez ? Est-ce qu'on me suit un peu ? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit un peu ? Amen. Quelqu'un me suit un peu ? Amen. Je vais revenir là-dessus un peu pour vous préparer les gens. Vous dit aujourd'hui, quelque chose de costaud va se préparer. Notre extrait. Ce serait que deux fois, deux. Ça fait déjà un maveur. Nous retrouvons le chiffre quatre. Et c'est pour ça qu'il s'implique. C'est pour ça qu'il s'implique. Parce que deux les gens ont une force. Deux fois. Donc ça crée une stabilité. C'est pour ça que le chiffre quatre, c'est un pilier. Là où il y a quatre, il y a franchement la stabilité. Je te dis cette année, il nous annonce la stabilité. Je suis chez là. Tiens, quelqu'un qui sera stable. Si vous voulez pas. Je suis dans le cadre de ce que vous allez faire. Tout ce que vous allez faire. C'est pour ça. Amen. Vous allez voir que cette année, il y aura la fricondité. Ce que vous pouvez faire avant, vous allez faire. Parce que vous demandez, ça va bénéficier. Et vous, c'est quand même surpris que d'autres ne montraient des jimaux. Amen. Et notez ce qu'il est dit. Vous serez surpris de faire des jimaux. Parce que c'est deux fois. Si vous allez demander la doule, on donnera ça doublément. Vous avez besoin de connaître ça. C'est le jour de les connaître. Il faut qu'on vous annonce. Parce que c'est pour ça que le premier homme, c'est une année qui s'est dit. C'est pour ça qu'on a commencé. Dieu nous a donné le verset de Trunon 30, le verset 9. Et l'Éternel, quand Dieu te comblera de tout bien, il fera prospérer le travail de tes mains. C'est très important. Retirez ces versets et cuirez le cheveu de votre vie. Tout ce qu'il est allé entreprendre va marcher. Parce que cette année s'annonce déjà très bien. Alors, vous aurez, pour ceux qui ne savent pas, l'âme sœur va bénir votre mari, votre vrai chœur qui va bénir. Vous serez dédicé de l'esprit de Goumé. Goumé va partir cette année. C'est une année qui annonce beaucoup de choses. Et puis, c'est une année d'investissement. C'est une année où on doit investir. C'est une année pour ceux qui sont prêts à commencer déjà à investir. C'est une année où on va commencer à investir. Si vous voulez commencer à investir, commencez à partir du moment de Mars. Attendez, je commence le mars pour commencer déjà à investir. Vous allez me dire, j'ai détendu ça de quoi ? J'ai détendu ça de Réma. Prenez la parole de Dieu. Allez-y dans d'autres. Dans 1, correctez le chapitre 2, à partir du verset 12. Vous expliquez les choses à ce que vous. On n'est pas dans ce monde-là comme ça. Il faut connaître des choses. Excusez-moi, la famille Amon. On va inverser des choses. J'aurais bien dit tout de suite ceci. On s'en va essayer de me faire avec nous tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le groupe d'évangélisation Amon, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Le groupe d'évangélisation Amon. Je n'ose pas dire, sinon j'ai remarqué une couleur code. Personnellement, j'ai déjà fait la lecture. Je vois déjà leur couleur. Mais nous aurons l'occasion de vous parler de ça. Amen que Dieu bénisse. Je vais inverser les choses. Je vais aller rapidement. Comme ça, on va culturer avec vous. Et ça, c'est important. Parce qu'on prendra un peu du temps. Voilà. On va commencer déjà par l'exhortation. Et comme je viens à peine de... Voilà. Je ne suis pas dans mes temps. J'ai à cause du transport. Voilà. Alors, on va commencer déjà. Je commence déjà mon enseignement. Le premier dimanche de l'année. Que Dieu soit loué. Alors, ma prédication sera... Quelle est la révélation de 2020. Voilà. Qu'est-ce que 2020 nous annonce ? Je vous annonce déjà à partir des chiffres. Et que c'est une année propice pour beaucoup de choses. Une année qui nous annonce déjà la stabilité. Une année qui nous annonce beaucoup de bonnes choses. Diamènes. Alors, nous chiffres 4. Que le chiffre de la stabilité. Alors, comment... Comprendre les choses ? Alors, bien correcter le chapitre 2 à partir du verset 12. Pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Un Corinthien. Excusez-moi, ma voix est un peu enfoncée. Verset 12. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu. Mais l'esprit du monde. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Amen. Afin que nous connaissions les choses. Parce que quand tu es avec Dieu, tu dois connaître les choses. Amen. Dieu doit nous réveiller des choses. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine. Mais avec ceux qu'enseignent l'esprit. Alors, cet enseignement que je suis en train de donner ne vient pas avec la théorie humaine. La sagesse humaine. Mais inspiré de Dieu. Employant un langage spirituel. Alors, donc, c'est dans le spirituel que je suis. Je ne suis pas dans d'autres théories humaines, vos raisonnements. Ça ne m'intéresse pas. Alors, celui qui est charnel qui dégage de mon enseignement. Qui ne s'intéresse même pas à ça. Pour les choses spirituelles. Voilà. Celui qui est spirituel comprendra mon message. Je dis Amen. Si nous sommes plus le monde, nous sommes dans ma langue spirituelle, nous sommes dans le domaine spirituelle, nous parlons de Dieu. Mais, l'homme animal, très bien. On dit l'homme animal. Vous voyez comment la Bible trouve un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. On dit un homme animal. Quelqu'un qui est égaré, qui aime bien. L'homme animal. L'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. La Bible le compare à un homme animal. Mais, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Amen. Vous comprenez ? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car, elles sont une folie pour lui. Très bien. Car, elles sont une folie pour lui. Vous voyez, donc, les choses de Dieu sont une folie pour celui qu'on appelle l'homme animal. L'homme du monde. L'homme qui aime raisonner. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que tu es un homme animal. Il y a des gens qui n'avaient pas qu'à se voir les messages spirituels. Parce que tu es un homme animal. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, tous, 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 ils comprennent. Parce que Dieu ouvre l'esprit à celui qu'il a son esprit. Dis Amen. Est-ce que tu m'as bien compris ? Voilà. Il ne peut pas comprendre. Celui qui est chanel, il ne peut pas comprendre en saison tout son ordre de donner. Parce qu'il est purement spirituel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un nicodème. Le docteur de la loi, qui avait maîtrisé cette loi mousaïque, qui avait telle grande connaissance, qu'il allait jouer en doctorat. Qu'il y avait doctorat. Alors il vient près de Jésus. Jésus dit, il faut qu'il naisse des niveaux. Il n'est pas niqué. Il ne comprend pas ce que Jésus lui dit. Ah bon, vieillère, il doit encore entendre le vent de maman à Jésus. Il dit non, il va de la nouvelle naissance. Donc il y a des choses, quand tu n'as pas l'esprit de vie, que tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que souvent les gens qui aiment poloniquer, qui aiment discuter sur les choses, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Je ne suis pas en train de vous parler des choses de la chère. Je suis dans le domaine purement spirituel. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Oui, c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, Dieu se révèle à des gens qui sont vraiment spirituels, connectés aux choses de Dieu. Frère, c'est le spirituel qui fait le physique. Si vous ne savez pas faire des lectures, vous ne savez pas lire dans les livres, vous ne savez pas lire, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Il y a des enseignements, des points. Pour ceux qui dansent sur ma plateforme, je vous ai donné, vous savez, quelqu'un qui n'est pas spirituel, il ne s'intéresse pas aux choses qu'on lui donne. Or, les choses de Dieu sont tellement précieuses. Ce n'est plus que de l'or. La connaissance qu'il dit, d'or. Ne jouez pas ça. Non, non, ne jouez pas ça. C'est trop riche, tout ça. J'ai dit aux gens que nous avons commencé hier, hier était le chiffre 4. Or, le chiffre 4, Venu, normalement, c'est là que commence l'année. Ça ne panique que d'autres personnes. Mais je suis dans le spirituel. Ceux qui sont spirituels, comprend. Parce que normalement, quand je suis des cartes, c'est à partir des cartes qu'on va poser une action. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se rattraper. On va se racheter. Amen. J'aurai l'occasion d'expliquer. C'est un jour où on ne serait pas paniqué. J'aurai l'occasion de vous bien de vous expliquer. Ah, mais pourquoi le 30e ? Pourquoi le premier ? Ça veut dire quoi ? Nous sommes dans le spirituel. C'est ce qu'on attendait dit tout à l'heure. C'est l'homme animal qui panique. Mais on comprend. Puisque j'ai bien expliqué, en fonction de 2020, que ça fait déjà le chiffre 4. C'est qui est intéressant, c'est qu'il y a deux fois deux. On voit deux fois le chiffre 2 dedans. Très bien. 2, c'est la force. Là où il y a toujours deux, l'union fait la force. Voilà. La force. Et nous avons dit cette force-là deux fois dans le chicage. Pour vous dire, il y a tellement de choses importantes que Dieu va apporter en 2020. C'est pour ça que c'est vraiment important de la clamer de 2020. Est-ce qu'on dit à l'heure qu'on peut la clamer ? Oui. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la stabilité qu'il va avoir. Amen. Mais pour que tu rentres en contact avec la grâce, qu'est-ce qu'il faudra faire ? C'est aussi très important. Je vais vous expliquer ça. Ça va ? L'âme spirituelle, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Alors, vous en présence, pour lequel nous disons les trois amènes, aujourd'hui, il y a vraiment un jour très important. Très important. C'est le premier culte de l'année. Et aujourd'hui, c'est le chiffre 5. N'est-ce pas ? C'est le 5. Le chiffre 5. Vous savez que c'est le chiffre de la grâce. Amen. C'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Nous avons pratiquement le 6e jour, c'est pas ça. N'est-ce pas ? Oh, le chiffre 6, c'est quoi ? C'est quoi ? D'autres m'ont dit, pourquoi ils ne sont pas les chiffres ? Mais si, c'est important. Dis à quel point c'est pas ? Dis à quel point c'est important. C'est pas ça. Tu m'ont dit qu'il y a né quel jour, le combien. Tout ça, c'est important. Amen. Parce que c'est à partir de là que tout se passe. C'est à partir de là qu'il y a un changement positif ou négatif. Donc, il faut connaître tout ça. Or, le premier jour, c'est Dieu qui a créé. Le deuxième jour, Dieu qui a créé. C'est le chiffre 6. C'est le chiffre de l'or. Alors, le chiffre 6, c'est ce qui caractérise même le chiffre même de l'or. Et c'est pour ça que les actions prophétiques sont très importantes à partir du sixième jour. Amen. On a fait l'action prophétique, n'est-ce pas ? Pour la lise, voilà. Amen. Mais pour nous-mêmes, pour posséder les choses, les neiges sont très importants pour nous. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit ? Amen. Est-ce que ça va ? Amen. Est-ce que ça va ? Amen. Parce que c'est pas partout qu'on dit Seigneur, le feu, le feu. Il y a des situations où on a besoin d'une action. Amen. Il y a des actions, il y a des trucs qu'on a besoin de poser. C'est une action pour faire démarrer la chose. Amen. Si on ne pose pas des actions, rien ne pourra se démarrer. C'est pour ça que Jésus-Christ, il a vu Abessana ce malade avec il a simplement amené cette action sur le territoire où il était et il ne va pas prier pour cette personne, il va seulement poser une action sur les yeux de la personne pour croire. Donc il y a des actions qui sont très importantes pour nous. Et si nous ne faisons pas ça, il sera difficile que les grâces soient tirées vers nous. Amen. Il faudra que ce soir, pour ceux qui ne savent pas, déjà chez vous à la maison, commencez à purifier la maison. Amen. Vous allez me dire il y a ça aussi ici. Oui, il y a ça. Il y a ça, il y a ça ici. Il y a ça ici, il y a ça ici, il y a ça ici. Ne dis pas que le sang de Jésus est bien là, mon frère. Tu es vampir et ta plan de Jésus met dans le gloire. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Donc c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Alors ce soir, à partir, ce soir, à partir de 23h, tout à l'heure, on va définir, à partir de 23h, poser une action. Poser une action. C'est une action, de plurification des lieux. Parce que certainement, il y a des sons négatifs. Que vous voulez ou pas, il y a des esprits négatifs qui viennent prendre possession des lieux. Où il y a eu un bagarre, on s'insultait, on a mal parlé. L'esprit vient, s'assoit. Où on a mal injuré quelqu'un. Où on s'est fâché de dormir, l'esprit vient là. Vous ne savez pas, mais le négatif a positionné là. Ah oui, ça ne fait pas, mais disons que Jésus a conseillé ça. Alors, aujourd'hui, c'est le jus de la grâce. C'est très bon. À partir de 23h, 23h00, prenez les lieux d'enchant. Parce que les lieux, c'est important, ça marque les choses et ça nettoie. C'est la chose, si le plan spirituel est une vertu importante, vous s'ouvrez. D'abord, essayez d'ouvrir les portes. Est-ce que vous m'avez saisi ? Amen. J'ai dit qu'à 23h00, j'ai dit qu'il y avait, il faut laisser un délit. Nous sommes dans le prophétie. Celui qui prend, c'est son problème. Celui qui, moi, je m'en fous de celui à qui ça m'intéresse. On a bien dit tout à l'heure dans un corétien, on parle de genre spirituel. Alors, toutes les ondes négatives, je n'ai pas sorti. C'est l'action de la maison. Vous commencez déjà à partir des chambres dans les couloirs des chambres. Vous comprenez ? Vous faites, quand vous venez jusqu'à la porte, vous balayez. Jusqu'à vers les fenêtres, vous balayez ça, vous chassez, vous balayez. Moi, je suis le prophète, je ne suis pas là, parce que tout le monde, vous balayez. Quand vous finissez cette action, vous revenez, l'action qui vous est positionnée, vous refermez les portes cette fois-ci et vous commencez à partir des chambres. Ce qui est plus important, dans les quatre coins, important, vous versez de huit là, vous versez de huit dans les chambres, les chambres, vous mettez au salon et vous prophétisez sur la maison. Désormais, voici ce que je prophétise, qu'il y a la paix, qu'il y a la santé, qu'il y a la santé, qu'il y a l'entendre, un enfant qui est qui est qui, qu'on ne parle pas, qu'il comprenez. Vous comprenez ? Donc, vous senez, vous avez fermé. Après avoir balayé, vous créez une atmosphère dans la maison. Vous fermez cette fois-ci. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen. 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 Alors, ceux qui ont des YouTube, ceux qui sont sur YouTube, qui ont des applications sur YouTube, ou même quand les téléphones might fall, je vous donne un secret. Je ne suis pas obligé de vous partager ça. Amen. Amen. Vous allez prendre une chanson en hébreu. Salut, le saut 39, 139 en hébreu. 139 en hébreu. Moi, je travaille beaucoup avec les juifs. 139, le saut 139 en hébreu. Vous allez voir, quand vous allez expliquer sur le YouTube, c'est en bleu. Ça va venir comme ça, comme une application bleue. Pourquoi les juifs sont plus puissants que vous ? Vous n'avez jamais posé la question ? Hein ? Amen. Hein ? Amen. Oh là là là. Romain, c'est qui le dit là ? C'est plus fort que vous, c'est ça ? C'est trop fort. Amen. Je vous disais que mes enfants, ils doivent partager les choses. Oui, si, papa. Pourquoi toi, les mêmes choses de 2019, ça doit t'encompagner à 2020 ? Il faut que l'atmosphère de la maison soit balayée. Donc, je reprends. C'est lui, à partir de 23 heures, tu prends ta main comme sur ton plan de se balayée. Parce que c'est une action. Pendant que tu parles, tu chasses les esprits. Les esprits, il faut que je suis fâché, je ne suis pas des meurs. Ça, c'est les esprits. Quand vous les vivez dans une maison, quand vous posez une action, les sons, ça crée une présence chez vous. Ça crée des choses bizarres chez vous. Amen. Ça crée tellement que vous avez l'impression que vous êtes plus à l'instauré que chez vous à la maison. Vous comprenez ? Donc, l'atmosphère est créée. Quand vous leur place des sons, vous voyez, le téléphone que nous avons là, c'est ce qu'on appelle les sons. Si vous avez ressenti, c'est-à-dire que si vous vous montrez, il y a des sons, il y a des endroits où ça prend connexion, il y a des endroits où ça prend connexion, les hommes où on ne croit pas, ça a l'air nul. Mais ça existe. C'est comme aussi les choses des hommes négatives. C'est ce qu'on appelle les énergies négatives. Ils sont comme des esprits qui viennent chez vous, loger chez vous, qui sont dans l'endroit. C'est ça que tu ne peux même pas t'entendre avec ta femme. Tu ne peux pas l'appeler fâché. Mais tu dis, ce qu'il y a du beau, ça lui est dans sa tête, ça t'aimait. C'est des sons négatifs. Tu ne peux pas l'enfer, il est fâché, il ne pourriez. Les sons négatifs. Donc, vous balayez ça, vous nettoyez, fâchement, c'est ça on dit non ? Ça, c'est français, tu connais quoi ? L'esprit d'énervement, l'esprit d'échec, fâchement. Si tu dis ça encore de moi, tout le monde comprend. L'esprit d'énervement, les esprits de pauvres, des maladies, surtout, du coup, comme ça, tout le monde est malade à la maison. Du coup, tout le monde est bizarre. Vous déployez tout ça. Vous balayez. Amen. Vous balayez tout ça. Ok. Et vous fermez la porte. En fermant la porte, vous allez dans les chambres, dans les coins des chambres. Celui qui vient y faire, celui qui dépaye, m'accompagne après, ça, ça m'engage. Amen. Moi, j'ai affaire aux autres spirituels. Vous mettez ça dans le coin et vous parlez, vous commencez à parler. Vous dites désormais, vous réveillez aux salons. Vous dites désormais, dans cette maison, nous proclamons la paix. Il y a la paix, qu'il y a la santé, la prospérité. L'entend dans cette maison. C'est fini. Amen. Amen. Alors, vous allez, normalement, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aussi prendre le sceau, vous prenez le sceau 139. C'est un sceau qui glorifie le Seigneur. C'est un sceau. Moi, j'ai l'habitude d'aller beaucoup en hébreu. Pourquoi ? Parce que c'est pour la Bible là-haut. Amen. Amen. Combien ? Amen. C'est pour la Bible. Amen. Donc, j'aime bien écouter les trucs en hébreu et tout ça. Donc, vous prenez le sceau, vous d'autres, c'est une citation. Mais, vous allez prier, mais faites en hébreu. Faites en hébreu. Si vous voulez, si vous ça ne vous intéresse pas, ça m'engage que vous. Voilà. Laissez jouer. Amen. Amen. Vous allez me dire, c'est quoi aujourd'hui ça ? Oui. Frère, si tu n'as jamais fait, pour avoir un résultat, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Amen. C'est une loi. C'est une loi. Le jour qu'il fait ce que tu n'as jamais fait, tu reçois un bon résultat. Amen. Or, cette année, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Amen. Voilà. C'est qui Jean-Denis? Peut-être que tu n'as jamais fait, mais il faut les faire. Les mères. Voilà. Il faut les faire. Donc, vous jouez le son, vous disiez-le, le son s'entre en mer, ça va passer en boucle, ça va passer en hébreu. Moi, j'aime bien écouter l'hébreu. C'est quelque chose que j'aime bien apprendre. Tout ça. Les hébreux, ils disent jamais, ils disent jamais Dieu. Ils disent Hachem, par exemple. Ils disent jamais Dieu. Non, ils disent Hachem, c'est le véritable nom de Dieu. En hébreu, Hachem. Voilà, c'est ça que quand on dit l'éternel est mon berger, non, ils disent Hachem, ils disent toujours Hachem est mon berger. Ne dis jamais l'éternel, mon Dieu est mon berger. Il ne va même pas écouter ça. Amen. Parce que chacun va trouver un petit nom. Et on l'appelle Dibé. Et sur la belle, ça dit, quand on va dire Dibé, il va te dire lui là, c'est mon nom, il me connaît. Amen. C'est ça qu'il y a la différence entre nous et l'éternel. L'éternel n'exige rien. Il rêve beaucoup la chose spirituelle. Amen. Alors, quand cet atmosphère est libéré, on finit, à partir de 0h, prenez le somme. Pour ceux qui veulent, moi, c'est pour faciliter les choses. Amen. Sinon, vous pouvez prendre le somme, 139, réciter ça, simple, de louange à Dieu, d'éternel, de connaître, pasteur. Bien, pour que vous puissiez mieux comprendre, le passage, on dit ça, le somme, 139, mais cette fois-ci, moi, je prends, moi, je mets la musique, mais en hébreu. Je ne mets pas ça en français, mais en hébraïque, parce que ça, c'est plus, et c'est dans le texte original. Parce que tout a été traduit après. L'Ancien Testament est fait en hébreu et en aranien. Voilà, donc moi, je préfère, je préfère mettre ça en hébreu, et ça joue, voilà, ça joue, c'est une monnaie de glorifier. Vous allez, vous allez, à cette heure-là, vous allez appeler, vous allez attirer la présence fort des anges. Amen. Ça vous choque, ça vous choque, mais il faut qu'elle vous dise ça. Amen. J'ai dit, on arrive là-bas, on va le dépasser là-bas. Amen. 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 Je veux que tu fasse ce que tu n'as jamais fait en 2019 pour avoir un bon résultat en 2020. Amen. Parce que ça n'est pas difficile peut-être pour toi. Amen. Il faut qu'elle démarrer. Amen. 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 Allons-y. Ce sont 139. 139. Hein ? 139. Oui. Tous les chapitres. Tous les chapitres. Au chef des chambres de David, le saut. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais que je m'assieque et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au éternel, tu la reconnais entièrement. Amen. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Amen. Où irais-je loin de ton esprit ? Amen. Vous voyez, ça c'est magnifique. Ça glorifie le nom de Dieu. Et où fuis-je loin de ta face si je monte aux cieux, tu y es. Très bien. Amen. Si je me couche pour ce jour de mort, t'y voilà. Amen. Si je prends les herbes de l'aurore et que j'aille habiter à l'essentiel de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Comment tu dis à Dieu qu'il t'a bien créé ? Viens, viens, viens. Les gens viennent en mémoire et disent, « Seigneur, pourquoi mes narices sont comme ça ? » « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » « Tes yeux sont admirables. » Voyez-vous, vous pouvez le dire, Seigneur, oui. « Mon corps n'était point caché devant toi. » « Mon corps n'est pas caché devant toi. » « Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans la profondeur de la terre, quand je n'étais qu'une masse infâme, tes yeux me voyaient. » « Amen. » « Et sur ton livre était tout d'esprit le jour qui me s'est destiné. » « Tu ne parles de ta destinée, tu lui, tu glorifies, Dieu vous le dit, il sait tout de toi. De début jusqu'à la fin, il sait tout de toi. » « Amen. » « Vous attirez la présence angélique chevaux. » « Amen. » « Parce qu'il y a des choses qui attirent le regard de Dieu. » « Qu'est-ce qui se passe là-bas ? » « Les patoux, on met le feu. » « Je ne vais pas vous débrotister. » « Amen. » « Amen. » « Avant que je n'exista, que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les graines de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » « Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. » « Hommes de sang, éloignez-vous de moi. » « Ils parlent de toi d'une manière criminelle. » « Ils prennent ton nom pour mentir. » « Eux, tes ennemis, éternels, n'aurait-je pas de la haine pour ceux qui te raissent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ? » « Je les hais d'une parfaite haine. » « Ils sont pour moi tels des ennemis. » « Chante-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. » « Éprouve-moi, et connais mes pensées. » « Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » cette année-là, vous seriez trop servis dans le mystère. Tout juste commence l'année passable. Vous comprenez ? Pourquoi ? Pourquoi on dit « Mais pourquoi c'est en hébreu ? » Prenez Galat 3, verset 14. Pour bien vous faire comprendre, Galat 3, verset 14. Est-ce qu'on a bien saisi ? Est-ce que ça va un peu ce que j'ai dit ? Amen ! Ça va, ça va ? Amen ! Dans la vie, si tu vas pas en bon résultat, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Amen ! Nous sommes dans le prophétique. Amen ! Tu joues un peu ça, tu joues un peu... Moi, j'ai mis ça en hébreu, carrément. Tu peux lire en français. Oui. Galat, c'est dans le Nouveau Testament. Galat, dans le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Oh, Galat ! Voilà. Voilà, Galat 3. Nous sommes dans les semaines d'action prophétique. Oui, Galat, oui. Trois. Pourquoi la même année ? Tu dis bonne année. La bonne année ne dépend pas de ce que tu dis, mais c'est ce que tu as fait. Tu fais là. Ça se fait que la bonne année vient. Amen, papa ! Verset 1. Oui. Oh, Galat ! Ce n'est pas verset 1. Galat, chapitre 3. Oui. Le verset 14. Ah, d'accord. Oui, comme on est... J'entends d'accord. Afin que la bénédiction d'Abraham 1. Le verset 13. Le verset 13. Christ nous a... 13. Oui, le verset 13, nous. Oui. Oui, allons-y. Oui. Oui, allons-y. Le verset 14. Le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. D'abord, Dieu n'est pas béni pour nous. C'est Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Alors, il nous a réconciliés passamment avec nous. Il nous a greffés avec le peuple hébraïque à Abraham que le père de la foi. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il y a l'art ici dans le... dans le... dans le chapitre de 3. La pauvre nous donne la... la... la vraie raison n'est-ce pas du sacrifice de Christ à la croix. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. le verset 13 dit le verset 13 dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Rachat, ça veut dire qu'on était bondus. Il vient nous payer, nous repaille de passer à mort, n'est-ce pas ? La loi étant devenu lui-même malédiction car il est écrit maudit et quiconque est bondi au bois. Ok ? Le verset 14 En fait, la bénédiction d'Abraham ça veut dire normalement nous devons irriter la bénédiction d'Abraham. Celui qui t'est béni sera béni. Celui qui t'est maudit sera maudit. Vous comprenez ? Amen. Donc le peuple, le peuple hébraïque, le peuple hébreu, le peuple juif c'est un peuple béni de Dieu. Amen. Alors Christ nous a la grâce qui meurt de par sa mort, sa résurrection. Il vient nous greffe à ce peuple-là. Amen. Et donc cette bénédiction d'Abraham doit se répandre sur nous qui sommes paillés. C'est écrit là. C'est ça que la vie de Dieu n'a ni greffe, ni juif, ni grec. Amen. Nous sommes tous un en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Rachat, c'est-ce que ça va ? Amen. Les bénédictions d'Abraham. C'est ça que vous voyez les juges, il y a une différence. Il y a une différence. Vous allez voir les juges, ils ne jouent pas avec sa spiritualité. Ils ne jouent même pas avec sa spiritualité. Dès qu'ils rentrent dans son magasin, ils commencent par le saut 23. Pour ceux qui ne savent pas, ils commencent toujours par le saut 23. Ils commencent par le saut 23. Ils ne disent pas là-bas, ils disent, « Hachem, mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer dans les vœux. » C'est un saut qui les juges répètent à tout moment. Et la guerre est sept jours. Vous savez que le peuple d'Israël est attaqué à quelle année s'ouvrir ? Ceux qui connaissent mes histoires ? En 67. Ça. Qu'est-ce que pour ? Comment ? La guerre est sept jours. Oui. Dans le Mans-Sylène. Non. Ah ! Le jour, ils ont fait, ils ont... Tout récemment, en Israël, là où les arabes ont attaqué le peuple juif. C'est dans le 60. Quel est le 60 ? La guerre des six jours, le septième jour, ils sont arrivés au point de Jérusalem. C'est quel jour ? Ils ont fait l'appel. C'est quel jour ? C'est avec l'Asser, non ? C'est dans le Sidaï. Hein ? C'est dans le Sidaï. Allez chercher ce que vous pouvez. Le président qui était au pouvoir à l'Égypte, c'était l'Asser. Non, c'est pas de cette guerre. C'est la guerre, cette guerre. Ils se sont attrapés. C'est le son de toi. Ils se sont attrapés. Le peuple juif était déjà vécu. Tout le peuple palestinien, tout le peuple juif a commencé à attaquer le peuple juif. Ils ont commencé à prier. Ils ont senti qu'il y a un mec qui est venu s'interposer entre le camp des Hébreux et le camp des Arabes. C'est à partir des raisons qu'ils ont à respecter le peuple juif. C'est là que Dieu a imposé. C'est là que les gens commençaient à respecter pour dire respectant ce peuple. Parce qu'ils se sont des gens qui sont commencés à repartir sur le territoire. Je crois que c'est dans l'année 1948. Ils se sont commencés, Dieu a commencé à les ramener sur le territoire. 1965, 1968 là-bas, par là. Et maintenant, 1965, 1968 là-bas, la guerre a commencé. Parce que le peuple juif était déporté dans le monde entier. et à un moment donné, le Seigneur les a ramener dans leur tabac. Et comme ils commençaient à projeter, c'est pour ça que je bénis Israël. Qu'Israël soit béni et que Jérusalem soit béni. Je ne suis pas en train de faire la guerre avec les gens. Je suis d'accord que la capitale d'Israël soit Jérusalem. C'est la capitale d'Israël. Ne vous détruisez pas. Mon président, qu'on appelle Phélix pour le voyer, heureusement, il a mis notre ambassade à Jérusalem. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est béni. Dans sa plus grave de rapprocher, c'est le juif qu'on travaille dans sa grave rapprocher. Il n'était le premier président qui allait faire le réboisement qu'a planté dans le désir d'Israël. C'est pour ça que Dieu a béni ce monsieur. Que Dieu le bénisse. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Malheureusement, ils ont fermé l'ambassade. Ils ont dû faire salter la vie. C'est dangereux. Il a été le premier qui a mis l'ambassade. C'est pour ça que l'Américain veut forcément que l'ambassade soit établi sur Jérusalem. Pour bref, on ne répondra là-dessus pour la grâce de Dieu. Parce que ça, c'est l'escapologie. On doit l'occasion de vous enseigner un peu tout ça pour que vous puissiez comprendre où va le monde. Allez, ils sont aujourd'hui ils ont fermé l'ambassade à Côte d'Ivoire sinon au fond l'amique à Jérusalem. Au moment où les gens, notre argent à Côte d'Ivoire a financé l'heureusement à aider Israël pendant que le monde entier ne jouait pas ce peuple qu'envoyait Israël bénisseur. ce peuple-là heureusement que Dieu nous a griffé à ce peuple. Dis Amen. Dis Amen. Pourquoi vous êtes mis à ce matin ? Je vous sente que vous vous rentrez dans les régulations. Amen. Amen. Malheureusement, ils ont fermé l'ambassade. Sinon ça, Jérusalem, soit les messagers à l'amour. Sinon l'ambassade, s'il vous plaît, ça ne se discute pas. Jérusalem est la cité des prophètes. Jérusalem est la cité des rois. Vous ne pouvez pas nous distraire avec. Je suis d'accord si c'était un point avec les Américains qui veulent aller mettre leur ambassade. D'abord, ça a été fait. Leur ambassade à Jérusalem. Ça a été déjà transféré. Et les choses sont en train d'annoncer le retour de Jésus. Donc le message de l'année, vous allez comprendre, je vous enseigne c'est l'escapologie. Il y a des signes qui annoncent déjà le retour de Jésus. Je vous dis que c'est un peu à prendre ces lieux. Ils sont, quand on regarde Israël, ils sont beaucoup attachés. Je sais que les Juifs, quelque choix, ce qu'Israël fait, les Américains sont des rèves. Hein? Oui, oui, oui. Il faut jouer à les Juifs. Dieu va te mater. Même la France, les Français. Ils disent, ils disent, il faut jouer à les Juifs. Ils sont partout. C'est un peu mal qu'il ne faut pas jouer. Alléluia. Si tu connais leur histoire, tu vas respecter leur Dieu. Parce que leur histoire est liée à leur spiritualité. Leur histoire est liée à leur Dieu. C'est ça que ton histoire va se lier à ton Dieu. Il faut les hommes qui peuvent pouvoir créer ton Dieu. Ils se posent la question pourquoi il a pu échapper à notre guège. Ah oui. J'ai posté le tentier qu'on vous l'air après. J'ai béni Dieu parce que d'autres me sont surpris du fait Dieu a fait que j'ai pu échapper à leur piège. C'est comme toi. Il n'y a pas un jour où les gens ne réfléchissent pas comment tu es détruite. Mais comme c'est Dieu qui valide ça. Il n'a plus fait de échapper à leur piège. Tu devais passer quand on ne les ressort pas. Et puis le Seigneur a déjoué ça et ils sont surpris. Amen. Alléluia. Lors ils soient liés à Dieu. C'est ça quand ils se réveillent ils savent comment appeler Dieu. Ils savent comment parler quand quelqu'un dit le Dieu ne me perd il dit oh stop. Toi Béthi c'est quel Dieu tu étais là. Depuis quand tu es prêt le Dieu c'est des arbres. Il faut dire le Dieu des hébreux je peux comprendre c'est pas la grâce de Dieu. Ah non. tes grands pères nous en a le Dieu. Le Dieu que nous suivons c'est le Dieu des hébreux à qui nous nous acclamons ce matin. Dis Amen. Pour les enfants de la nation qu'est-ce que Amen le Dieu des hébreux qui nous bénit qui nous donnent le son de vie. Il faut que vous compreniez beaucoup de choses Amen. Heureusement c'est pour ça que le fouet est mort il n'a pas eu son tout était revenu pour le renverser. Pour ceux qui ne savent pas par curiosité après cette révélation allez faire des recherches allez faire des recherches s'il faut. Il a financé il a aidé Israël dans son installation il a financé Israël il était toujours d'accord il a aidé Israël c'est pour ça que Dieu nous bénit c'est pour ça que Dieu a béni le peuple c'est ça la vraie raison c'est pas c'est la vraie raison pour que Dieu si tu jouais ce peuple Dieu te chicote c'est ouf ça